C'est déjà un peu plus de 6-7 ans maintenant qu'on a défini notre politique RSE au sens large. Au sein de cette politique RSE, on a un axe qui était un axe préservé, qui signifie déjà comment est-ce qu'on réduit effectivement nos consommations énergétiques, comment est-ce qu'on réduit nos émissions de CO2, comment est-ce qu'on s'attache à générer le moins de déchets possible. Donc ça, on va dire que c'était déjà ancré dans notre politique. Cette politique RSE, on a voulu ensuite vraiment la concrétiser en 2020 en définissant notre raison d'être. Donc on a associé là encore nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs, parce que c'était important finalement de donner du sens à toute cette démarche. Donc nous, notre raison d'être, c'est « Converting industrial challenges into sustainable material solutions » en anglais dans le texte. Ça signifie comment est-ce qu'effectivement on accompagne nos clients dans leurs défis industriels de demain en leur proposant des solutions matériaux durables. Donc ce bilan carbone, qu'est-ce qu'il a montré ? Alors, c'est pas très, comment dire, ça va pas être très original, mais il a montré effectivement que sur Scope 1 et Scope 2, nos émissions, elles ne représentaient sur Scope 1 et Scope 2 que 3% du total de nos émissions. Donc la plupart de nos émissions vient de notre Scope 3. Et au sein de notre Scope 3, sans surprise par rapport à ce que je vous ai expliqué de notre activité, c'est essentiellement nos achats de matières premières, qui représentent là pour le coup 90% de nos émissions de CO2. Donc, bon, très clairement, ça ne veut pas dire que sur Scope 1, Scope 2, on ne va pas agir, mais ça veut très clairement dire que c'est sur Scope 3 que vont se concentrer nos efforts, même si c'est loin d'être le plus simple à attaquer. On avait besoin effectivement de se faire accompagner, donc c'est pour ça qu'effectivement on a saisi l'opportunité de la première promotion de l'accélérateur décarbonation proposée par BPI et par l'ADEME. Ce qui nous a plu, c'est à la fois d'être, je dirais, comme d'habitude, dans un réseau d'entrepreneurs, parce que dans cette première promotion de l'accélérateur, on est avec des PME, on est avec des ETI, on est avec des industriels qui sont tous dans des secteurs d'activité sur lesquels il n'y a pas d'autre choix que d'ajurer. Sur le parcours conseil, c'est vrai qu'on a une personne qui nous est dédiée, qui nous aide à construire ce plan d'action. Et ce que tu disais, Edouard, c'est très important, c'est en tenant compte de nos enjeux de développement. On prend en compte ces enjeux de développement et cette stratégie d'entreprise pour construire la feuille de route et le plan d'action. On a décidé de s'inscrire dans la trajectoire décarbonation et dans le parc, dans la trajectoire ASBTI. C'est le référentiel qu'on a décidé de suivre. Mais on a ensuite décliné, on est en train de le diffuser en interne, on a décliné notre plan d'action autour de quatre grands thèmes, chaque grand axe est décliné en thèmes et en actions. Et puis, on a des indicateurs à court, moyen et long terme. C'est vrai que là, 2022, on est encore dans la construction. 2023, on sera plus dans le déploiement. Et puis, on espère qu'à partir de 2026, on rentrera dans l'amélioration continue.